Sabrina Kriyev, vous êtes une primatologue célèbre, vous étudiez les chimpanzés en Ouganda et vous nous avez parlé lors de la biodiversité, ici à Tours, des dégâts que font les pesticides sur les chimpanzés et sur les populations qui les utilisent. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors en fait on s'est rendu compte après une dizaine d'années à côtoyer les chimpanzés en s'approchant de plus en plus d'eux, en essayant de rentrer dans leur intimité, que certains avaient des malformations faciales, en particulier bec de lièvre, problèmes au niveau du nez, problèmes de reproduction également. Et donc on a cherché à connaître la cause et on a étudié la lisière de la forêt, tout particulièrement les zones agricoles. Et en prélevant l'eau des rivières, on a trouvé une quinzaine d'infants chimiques qui parcourent le territoire des chimpanzés, puisque ces rivières traversent le territoire jusqu'à 4 ou 5 kilomètres des zones d'utilisation. Parmi ces intrants chimiques, on trouve du glyphosate, on trouve de l'imidacloprite, qui est un néonicotinoïde, du DDT, etc. Et donc pour nous, bien que le lien soit effectivement très difficile à vraiment prouver encore, probablement la raison de ces malformations sont que les femelles chimpanzées, quand elles sont gestantes, vont consommer du maïs et des produits cultivés à la bordure du parc, mangent à la proximité des rivières et donc exposent leur fœtus à ces pesticides. Et bien comme quoi on peut protéger à la fois la santé humaine et la santé animale, et l'état des écosystèmes en diminuant l'utilisation de ces produits. Merci Sabrina. Merci. Merci. Merci.